Faire bouger les choses, s'opposer au diktat, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça, c'est ça, les grandes gueules. Voilà, retour en studio, l'équipe au grand complet. Nous poursuivons cette émission, bien entendu avec M. Malik Tidiane Touré. Il est chef de cabinet adjoint de la primature, vous l'entendiez, il y a un moment. Mais bien avant, lecture de quelques messages pris ça et là sur la toile, mais également sur votre plateforme habituelle. Celui-ci, c'est Tafsir Diallo, qui nous écrit du Mali. Tant bas, vous vous attendiez à quoi avec ce ministre Tarrant ? Tout le monde n'est pas Gassama, ou la copie de Gassama. Donc Gassama a travaillé pour qu'on obtienne quelque chose de son passage Tarrant. Lui travaille pour que sa poche retienne quelque chose de son passage à la mangeoire. Gassama et Tarrant sont comme deux enfants d'une même famille. Vous avez celui qui travaille, il y a aussi celui qui sait manger. C'est Tafsir Diallo qui nous écrit depuis le Mali. « Bonjour les GG, la réouverture du comité de suivi peut être une exigence politique, mais elle n'est pas la solution des manifestations du FNDC. Le FNDC mène un combat citoyen. Aucun dialogue avec ce gouvernement n'est productif en ce que les accords politiques antérieurs n'ont pas été respectés par le régime Alpha Condé. Je ne crois personnellement pas à un dialogue de sortie de crise, car les résultats peuvent ne pas être respectés. Et puis, il y a Aboubakar Bigobkaba qui nous écrit. « Bonjour Tambaï à toute l'équipe des GG. C'est Aboubakar Bigobkaba dans un état lorsque les citoyens sont arrêtés emprisonnés pour avoir exprimé une opinion qui soit contraire à un camp mafilleux. Ça s'appelle de la dictature. Et au FNDC, nous ne céderons jamais à notre engagement pour défendre notre constitution. Le FNDC est un état d'esprit. Oui, ils peuvent arrêter les leaders, mais jamais les fonctionnaires véreux et corrompus peuvent arrêter tout un peuple. Amou l'en fait. Des réactions continuent de pleuvoir. Mamadou Bobo Ndiere, dialogue de l'UMP. C'est vraiment ahurissant de constater la mort des Guinéens à chaque fois qu'il s'agit d'une manifestation politique. Pourquoi ne pas privilégier le dialogue au détriment des pertes en vie humaine ? Pourquoi nous donnons plus de pouvoir aux businessmen des crises ? La réponse à cette question démontre l'échec de nos tenants du pouvoir qui ont considéré les crises politiques comme une stratégie pour se maintenir à leur fauteuil. Mais le temps vous rattrapera. Et puis on termine avec celui-ci, Suleiman Konaté de l'UFDG. Certains intellectuels guinéens doivent arrêter les prises de positions sournoises, hypocrites et malhonnêtes. Face aux exactions, à la barbarie des forces de défense et de sécurité dans le cadre du maintien d'ordre, si on ne peut s'indigner, le mieux c'est se taire. Un gouvernement est capable de compatir à la douleur du peuple duquel il a tiré sa légitimité, qui ne mérite ni respect ni obéissance. Dimanche, en trois jours, c'est inacceptable dans un pays dirigé par un professeur de droit. Que Dieu bénisse cette journée de vendredi dans notre pays. Beaucoup de réactions en tout cas, mais je vais en prendre une sur l'alphaform GGO8037. Bonjour les Gégés, nous soutenons la lutte menée par le FNDC, mais les leaders de l'opposition doivent rester devant les manifestants. Wassalam, c'est Excellence Baldé, le Guinéen, depuis Amdalaï, qui nous écrit. Salut les grandes gueules, c'est Alceni, depuis Kimdia, vraiment. Je vous adore beaucoup, car vous donnez les actes les plus morbides du gouvernement guinéen. C'est hystérique, voulait-il écrire. Et puis on termine avec Bonjour Maradio, moi c'est Monsieur Touré, depuis Bellevue École. Je suis vraiment déçu de l'État guinéen, envoie nos frères coucher à la mort, la faute à notre gouvernement, toutes nos condoléances aux victimes. On va donc s'arrêter sur cette réaction, on poursuit cette interview. Le propos était avec vous, Jacques Léoua Léon. On parlait donc des initiatives qui devraient être prises en amont pour empêcher qu'il y ait cette manifestation du lundi. Ou alors, au niveau du gouvernement, on s'était dit, non, ils ne vont pas sortir, ou bien même s'ils sortent, ils ne vont pas pouvoir paralyser la ville, comme ce fut le cas le lundi. Est-ce que c'est tel le sentiment chez les tenants du pouvoir ? Monsieur Dambalino... Monsieur Dambalino, excusez-moi. D'abord ce communiqué, vous disiez qu'il n'a pas été rédigé unilatéralement, de la présidence. Je pense qu'on doit prendre un arrêt à cette question pour y répondre. Terminez par le communiqué. Allez-y. Par rapport à votre question, je voudrais vous renvoyer à votre responsabilité réelle. Parce que depuis le 4 août dernier, le gouvernement, sur l'instruction du M. le Président de la République, a entamé une consultation... Septembre, quatre septembre. Dont l'objectif, justement, est de requérir les préoccupations des parties prunantes au débat public sur les grands sujets d'intérêt public. Ces consultations ont été conduites sous le magistère du Premier ministre. Et ça a consisté, ce qu'on appelle ici un écho constant, des avis de la plupart des parties prunantes qui ont daigné s'exprimer. Et sous une initiative placée sous le sceau de la transparence, les résultats de cette consultation ont été rendus publics à des fins d'information. D'abord, pour le Président de la République, qui doit attirer toutes les conséquences, mais aussi, c'est-à-dire pour les fins d'information du public, pour participer quelque part, disons, à la maturation du débat public. Le public intellectuel ou non-intellectuel ? Parce que sur Internet... C'est vous qui faites... Le PM dit que ça suit W, W, W... Je vous laisse la responsabilité de cette distinction. Mais attendez que je finisse. Le peuple non-intellectuel paysan ne connaît pas Internet. Comment va-t-il pour être... La question est quand même pertinente aussi. Le devoir, c'est... Elle est pédagogique. Elle est spécieuse. Elle est spécieuse dans le sens que... Mais comment ? Quand on mène... Quand on est en démocratie, quand on est dans un débat ouvert, on considère que l'électeur est compétent. L'électeur est compétent, c'est-à-dire que... Il est compétent à priori. Toutes les informations que l'électeur a, il est capable, il est adulte de le comprendre. Mais si vous menez cette distinction, c'est assez spécieux. Non, mais pourquoi ? Je vous pose une question. On ne peut pas... Je vous pose une question très, très simple. L'autre conséquence. Je vous pose une question très, très simple. Non, non, non. Non, ça ne va pas passer... Rassurez-vous, croyez-moi, ça ne va pas passer de cette façon-là. Pourquoi est-ce que vous avez recours aux langues nationales ? Pourquoi est-ce que vous avez recours aux radios rurales à l'intérieur du pays quand vous avez besoin de passer certains types de messages ? Pas sur cette consultation. Ceux que vous appelez intellectuels, donc, c'est ceux qui maîtrisent la langue française. C'est votre définition. C'est ce qu'il voulait dire. Non, mais c'est... C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait parler des locutions du français. C'est pour ça, il faudrait qu'on dévire. C'est ce qu'il s'est lié. Attention, attention. Tout le monde ne sait pas lire. Il voulait parler des locuteurs du français. Non, non. www.government.com, c'est pas tout le monde qui y a. Non, toi, de plus sérieusement. On ne peut pas continuer. Les grandes gars. Allez-y. On ne peut pas en placer un mot. Allez-y. D'accord ? C'est-à-dire que votre conception... Le fait, c'est que vous allez trop loin. Votre conception... Non, j'en suis toutes les conseillers. Nous parlons en direction des auditeurs, donc, nous avons un devoir de dire les choses correctement pour ne pas qu'on les induise en erreur. Alors, quand vous dites, par exemple, que les consultations sont justement destinées seulement à un public dit alphabétisé, je dis non. Parce que le gouvernement s'est appuyé sur tous les canons de diffusion nécessaires, y compris les langues nationales. Vous venez de le rappeler tout à l'heure. C'est pourquoi je mets un sujet avec raison, c'est-à-dire à la distinction qui a été pris ici, parce que ça ne répondait pas, c'est-à-dire à la réalité qui a été déployée par le gouvernement. D'accord. Premier point. Pour revenir donc à ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, ces consultations ont été conduites dans un esprit pédagogique. Pour la première fois, des logiques, des logiques de pouvoir ne sont pas imposées au peuple. On entend du peuple que le peuple s'exprima sur des questions, sur des questions internationales pour que les gouvernants, ceux qui sont au sommet, puissent quelque part, disons, en tirer toutes les conséquences. Ça a été l'objet de la démarche. Ça a été l'objet de la démarche. Même si... Et nous avons tant, et vous n'avez pas fait... Même si on en savait d'avance les conclusions. Ils ne répondent pas à la question de Jacques. La question est là. Vous n'avez pas répondu à la question de Jacques. Ils sont en train de divaguer autour de la question de Jacques. Vous dites qu'il y a des actes qui ont été posées pour impécher qu'il y ait cette manifestation. Voilà. Quels sont ces actes ? Quelles sont ces actes ? Écoutez, écoutez. Vous saviez que le FNDC avait refusé de participer à ces consultations-là. Maintenant, lorsque la manifestation a été annoncée, qu'est-ce qui a été fait ? À part, bien entendu, les menaces de Bourrema Kondé. Et l'arrestation des victoires du FNDC ? Je voudrais qu'on s'écoute parce que ça craque un peu dans les oreilles. Allez-y. Sur la question de Jacques Léoy-Lénon, je voudrais que pour une fois, on aille droit au but. La question de Jacques est claire. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour éviter que le FNDC descende dans la rue ? Le FNDC, ce que vous appelez déjà le Front National de la Défense de la Constitution, est un patchwork. D'accord ? L'initiative gouvernementale a commencé à débuter depuis le 4 septembre. C'est pour éviter, c'est-à-dire le niveau d'hystérisation. Monsieur Touré. Écoutez, mais laissez-moi terminer, je suis en train de vous répondre. Vous comprenez l'exigence de temps que nous avons. On vous pose une question précise. Vous avez eu une semaine. Vous avez eu une semaine. Qu'est-ce qui a été fait pendant cette période pour éviter que l'on en ait là ? L'espace-temps que vous nous imposez pour que nous puissions instruire la réponse à l'intérieur de ça n'est pas opérante. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Allons-y donc. C'est que l'initiative, le dialogue est sur la table. Le gouvernement a déjà pris cette initiative de très longtemps. Les consultations, elle en était l'illustration. À part ça. Qu'est-ce qui a été fait d'autre ? M. Bauri, qui n'est pas totalement d'accord sur ce qu'on appelle sur les finalités, peut-être politiques, parce que c'est le procès en sorcellerie en cours, a simplement instruit à ses collègues de venir sur la table de dialogue pour pouvoir exprimer leur point de vue. Parce que la démocratie fonctionne sur cette base. La démocratie, c'est le régime des idées. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec une option, mais venir sur la table pour négocier. Mais ce qui a été répondu, la réponse qui a été apportée par le Fonds national, dite la défense de la Constitution, c'est d'organiser ces manifestations montres, c'est-à-dire décréter un espace dans lequel est propice ce qu'on appelle ici les dérives. Les dérives, toutes les dérives. Aujourd'hui, nous en visons la conscience. Mais alors, allez-y Antoine Courman. On n'a pas eu, on retiendra qu'on n'a pas eu de réponse à cette question, mais allez-y Antoine Courman. Il y a eu l'annonce de la manifestation, la manifestation elle a eu lieu. Non, on n'a pas eu de réponse, vous ne pouvez pas dire ça. Non, non, on n'a pas eu de réponse. Les conclusions, les consultations n'avaient pas eu, mais on les savait ça. Les consultations n'avaient pas eu. Au même moment que le président Fakondi qui est resté aux Etats-Unis, on le savait très bien, a appelé ses soutiens à aller au référendum, aux élections, pendant qu'il a instruit son premier ministre à aller à des consultations. Il devrait attendre logiquement... C'est l'initiative du dialogue. Ce dialogue en direction de toutes les composantes de l'armée nationale. Vous devrez communiquer, vous dites, vous avez instruit votre premier ministre à mener des consultations, des consultations au thème desquelles vous allez vous prononcer en fonction des recommandations. Et vous restez aux Etats-Unis, vous dites à vos soutiens de s'organiser à aller au référendum et aux élections. Est-ce que cette démarche-là, est-ce qu'en ce moment, il n'est pas en train de vider de toute sa puissance la démarche qui est menée par le premier ministre ? Allez-y, M. Toré. En quoi consiste un principe référendaire ? En quoi consiste un principe référendaire ? Mais c'est vous l'invitez, allez-y. C'est-à-dire, le principe référendaire, c'est un principe de la démocratie directe qui met en prise les gouvernants et les dirigeants autour d'une question essentielle. Le président de la République joue là, ce qu'on appelle ici, une pédagogie de l'action qui place au cœur, quelque part, du centre de sa gouvernance, le respect du peuple. Le respect du peuple. Parce que le peuple est en dernière instance. Le peuple est en dernière instance. Ça, on l'a compris. La base, quelque part, disons, des tribulations politiques et non les partis politiques qui en sont ce qu'on appelle ici les avatars. Mais la question de Bassé-Cou, c'était de dire, pourquoi ne pas attendre le verdict de ce peuple et d'annoncer comme ça, d'inviter ses militants à se préparer pour un référendum hypothétique ? Le président de la République est dans son rôle. Il est dans son rôle en tant que citoyen déjà. Allez-y, on va. Il a mis son opinion personnelle sur le cours des choses. On ne peut pas le vaillonner. Il y a eu cette manifestation de rue, M. Touré, et d'aucun estime que le gouvernement l'a banalisé. On a même été indifférent vis-à-vis de ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi. Il a fallu attendre les dénonciations et critiques pour que Bourré-Makonde, trois jours après, reconnaisse qu'il y a eu neuf morts. Parce que jusqu'à mercredi, il a maintenu le bilan de deux morts par balle, dont un gendarme. Comment est-ce que vous comprenez cette démarche du gouvernement ? Non, vous dites beaucoup de choses dans votre question, mais je répondrai par ailleurs. En ce qui concerne le bilan des manifestations, vous parlez de l'indifférence gouvernementale. C'est l'impression qu'on a eu ? Non, non, oui. Le comportement des cadres du gouvernement ? Vous parlez à des scènes d'indifférence gouvernementale, or le gouvernement était à la commande depuis le premier jour. D'abord en déploieant un système qui permettrait quelque part de maintenir l'ordre public, ceci n'est pas rien, et en prenant l'initiative du dialogue dès dimanche pour qu'avec le chef de file de l'opposition, qu'un accord minimal soit trouvé pour asseoir une paix de braves. Parce qu'il ne faut pas attendre le déroulé de ces manifestations et après en déplorer les morts. Ce qui est déplorable dans cette façon de faire, c'est qu'on a ouvert une séquence politique depuis dix ans dans notre pays, où à chaque fois qu'il y a une manifestation publique, les médias, les oppositions, convergent pour mettre en accusation les forces de défense et des sécurités dans leurs responsabilités, dans les exactions qui sont commises. Vous voulez qu'on a plus ? Non, non, non. Non, mais laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Allez-y. Si je ne termine pas, mon avis. Allez-y. Comment je pourrais répondre à votre question ? Allez-y. Les gars, il est en colère. Non, 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 je ne suis pas en colère. Je vais répondre. Non, je ne suis pas en colère. Le temps monte quand même. Je ne suis pas en colère. Allez-y. Je m'insurge contre le fait qu'on se met tout le temps en pilotage automatique, où les seuls maîtres mots que nous avons, c'est de mettre en accusation les forces de défense et de sécurité dans ce qu'on appelle ici les dégâts en vie humaine qui sont commis. Il y a toute la compassion du gouvernement là-dessus. Mais nous ne comptons pas mener une politique qu'on peut appeler une politique victimaire. Je n'en ai pas de question. Hier, sur les antennes de la radio-télévision guinéenne, c'est-à-dire les informations nous ont envoyées, je crois que vous êtes au courant, vous êtes du métier, trois personnes armées et en tenue ont été présentées. Ceux-ci ont déclaré un. Nous ne sommes pas des forces de défense et de sécurité, nous sommes des citoyens, nous sommes des sels citoyens qui ont usé des armes au cours de cette manifestation. Ce qui relativise un peu ce qu'on appelle ici les conclusions que vous avez fait. C'était la télévision nationale. Non, non, premier élément. On va s'écouter. Vous s'allez-y. Ça, c'est des images qu'on nous a montrées à la télévision nationale. Rien ne nous dit que c'est forcément ce qui est la vérité. Mais quand vous dites... Mais voilà, voilà. Quand vous dites... Non, je ne conteste rien. Vous contestez alors que vous n'avez aucune preuve du contraire. Ça, c'est dangereux. Je dis que c'est des images qu'on a vues, on n'a pas vérifiées. Je vais vous dire... On ne peut pas y croire. On n'était pas là. Notre média n'était pas là. Votre rôle de journaliste. Votre rôle de journaliste. C'est bien. Vous avez un rôle là-dessus. C'est l'investigation. La question que je voudrais vous poser. Et non pas nourri par ce qu'on appelle ici... Est-ce que vous suivez l'actualité ? M. Touré, M. Touré, est-ce que vous pouvez écouter maintenant ? M. Touré, est-ce que vous suivez l'actualité ? Les images, les vidéos qui sont faites par des agences qui débarquent dans nos concessions. Est-ce que vous suivez l'actualité ? Il y a des vidéos aujourd'hui. Les citoyens font des vidéos. Par exemple, ce qui s'est passé à Wanindara. Dans une famille... Au-delà des vidéos, Moussaï Rô, évoque des faits. Non, j'évoque des faits. J'évoque des faits où nous avons eu des témoins, des familles. Où les gens présentaient les condoléances d'usage. Où des agents des services de sécurité reconnus, la gendarmerie, ils ont débarqué. Pendant qu'on présentait les condoléances d'usage, ils ont tiré dans les chambres d'un père de famille qui avait perdu deux de ses enfants. Est-ce que vous pensez que ça, c'est juste nous les journalistes qui mettons ça sur le dos des agents des services de sécurité ? Ça, c'est ma première question. L'autre question... Laissez-moi répondre à vos premières questions. Non, permettez que j'ai un ministère, je l'aurai pas. Ce que vous dites à l'intérieur de ça, il est suffisamment très grave. Allez-y. Il y a ce qu'on appelle ici une question d'équilibre à observer dans l'appréciation que nous faisons de l'actualité. Hier, sur les chaînes publiques, la radio-télévision nationale, l'information qui a été diffusée, je remarque qu'on s'enfranchit totalement de ça, sous le prétexte que ce n'est pas crédible. Mais en revanche, ce qui est crédible, c'est ce que vous dites. C'est quand même l'information d'État. C'est pas tout ce que je dis. C'est ce que des victimes ont dit. C'est des victimes qui l'ont dit. On a même le devoir de douter. Le journaliste a l'obligation de douter et de vérifier. Je n'ai pas été sur le terrain. Ce dont je parle, j'ai vérifié. J'ai été sur le terrain. Voilà. On vous écoute, M. Touré. Écoutez, Mme, s'il vous plaît, souffrez de m'écouter. Je souffre, vous écoutez. Pour que nous puissions passer. Elle ne souffre plus tard. Elle demande de souffrir, donc je souffre de m'écouter. Non, mais c'est des grands gars. Je sais, oui. Il ne faut pas le prendre. Je sais, ce n'est pas dans le vrai sens. Voilà, d'accord. Les informations qui ont été diffusées hier à la radio-télévision nationale. Je vais vous faire observer ce paradoxe. Donc, vous dites que ces informations ne sont pas crédibles. On n'a rien dit. Non, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit qu'elles ne sont pas obligées. Parce qu'on n'est pas parti sur le terrain. On n'a pas vérifié. Mais en revanche, vous valorisez des informations. Là où on a vérifié. Or, l'information de la RTG visait justement à tordre le coup à cette pensée unique qui est en train de se développer. L'information visait. Vous avez dit que l'information visait. C'est là le problème. Visait l'information visait. C'est là le problème. Non, c'est ce que vous dites, vous-même. On ne va pas en faire une trêve. Mais justement, c'est là le problème. On ne va pas en faire une trêve. Ce débat est autrement plus important. Parce que nous parlons des vies humaines. Nous parlons des interventions des forces de défense de sécurité. D'accord, allez-y. Si tant soit peu, vous êtes assis là à exercer ce qu'on appelle la liberté que vous exercez parce que les forces de défense de sécurité sont au premier rang pour défendre ce qu'on appelle nos valeurs démocratiques, ça, il faudrait le dire. On assiste. C'est les hommes et les femmes qui sont en train de défendre nos valeurs démocratiques. Ça, on ne peut pas le lier. Maintenant, sur les exactions commises, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires. Parce que les lettres d'engagement ont été rappelées dès dimanche. C'est-à-dire que le chef d'état d'engagement a été respecté. Les militaires sont rentrés dans les camps. Et puis en plus. C'est-à-dire que les moyens conventionnels, les militaires, c'est-à-dire les forces de défense de sécurité sur le terrain, chargées de ce qu'on appelle du rétablissement de l'ordre public, ne sont pas armés avec des armes non conventionnelles. Parce que c'est dit clairement. C'est dit clairement. Non mais écoutez. Elle est dit. Non mais je vous dis clairement les choses. Je vous dis clairement les choses. Si vous opposez un angle de vue totalement idéologique, décollecté de la réalité, c'est votre responsabilité. Ce que je suis en train de dire, c'est le rappel quelque part des gens des règles qui régissent l'état des droits dans notre pays. Ce que je suis en train de rappeler, ce sont les règles qui régissent l'état des droits dans notre pays. On ne peut pas laisser fouler aux pieds, sous le coup de la rumeur, et laisser passer les forces de défense de sécurité pour les assassinats ambulants. Cela est inacceptable. Cela est inacceptable. Et ça, il faudrait le dire dans ce pays. Les aides d'engagement ont été respectées. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des armes non conventionnelles. Ce qui est produit là, est la conviction fidèle des accusations des gens qui ont sorti hier à la RTG, des citoyens qui s'arment et qui sont habillés à ce qu'on appelle un tel humilitaire et qui essaient de commettre des questions. Donc, il faut être citoyens gentils. C'est ça la réalité. Monsieur Touré, c'est ce que vous refusez de vous dire. Monsieur Touré, rassurez-nous que personne ne prendra de coup ce matin. Parce qu'à cette allure, ça enfle vraiment. Voilà. On va terminer avec… Non, mais par rapport à celui qui tue. Parce que finalement… Mais justement, je veux Jacques-Léon Lénaud qu'on termine avec ces deux thématiques, sur la fixation des responsabilités et la solution pour sortir de crise. Allez-y. Qui tue ? Parce que vous dites que ce ne sont pas les forces de l'ordre. Donc, nous entendons des tirs dans les quartiers et ils s'introduisent dans les familles. On a 6 000. Mais d'après la description que vous venez de faire, ce ne sont vraiment pas des militaires qui se sont introduits dans les concessions. C'est bien ce qu'on doit retenir ? C'est ce qu'on retient, en tout cas, de l'information que nous avons reçue hier de la RTG. Au moins, est-ce que vous considérez que la RTG n'est une officielle ? Ce qui me choque. Si c'est votre seule source d'information. Non, ce n'est pas notre seule. Mais on s'inquiète. Les gars, on a compris. On a compris sa position par rapport à ça, qui est la position officielle depuis toujours. Une information qui vise à en démentir. Une autre, c'est assez clair en français. On va terminer avec les solutions de sortie de crise. Comment sortons-nous de cette crise ? Parce que la primature est en charge quand même du dialogue social et politique en République de Guinée. Quelles sont les mesures qui sont prises à date ? Parce qu'il y a des morts, il y a de la violence un peu partout. Le pays est largement paralysé. Comment revient-on à la normale ? Qu'est-ce que la primature entend faire, M. Thomas ? Avant qu'il n'y retourne, juste un petit, un léger commentaire tambable. Je suis juste choqué des propos de M. Thomas. Vous aurez le temps du commentaire, Antoine Courbet. J'ai envie de le dire, allez-y, à sa présence tout de même. Allez-y. Vous allez à cette question. Laissez-le s'exprimer parce que c'est important. Je suis choqué d'entendre M. Touré parler de la sorte, parce qu'on est à plus de 100 morts dans le pays. Jusqu'ici, il n'y a pas de justice. Et l'État est censé trouver tout de même les auteurs des crimes commis. Quels que soient les auteurs, qu'ils soient civils ou militaires, voire gendarmes ou policiers, c'est à l'État de les retrouver. Et jusqu'ici, aucune justice n'est faite. Et vous dites que ce sont les citoyens qui tirent à bout portant sur leurs amis citoyens. Là, ça me choque. Et là, c'est une démission carrément de l'État. Non, mais c'est une interprétation. C'est une interprétation de mes propos. Non, 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 mais c'est ce que vous avez dit. J'ai posé la question, vous avez dit que c'est ça. J'observe, j'observe, j'observe que le temps de la justice n'est pas le temps de l'émotion. Le Premier ministre, quand il est venu aux responsabilités, l'une des décisions importantes qu'il a prises, c'est justement d'interdire cette manifestation pour couper la spirale mortuaire qui lui est attachée. On oppose à cette décision des discours juridistes tendant à faire croire que c'était une mesure liberticide. De l'autre côté, vous dénoncez avec raison. Personne ne soutient a priori les morts qui se découlent de ces manifestations. C'est un échec de la démocratie. C'est un échec réel de la démocratie. Mais le discours qui en découle, le discours de la victimisation est autrement aussi inacceptable. Le discours de la victimisation consisterait quelque part à faire croire qu'il y a une autorité politique qui planifie cela. Cela a été aussi faux. Il faut avoir le courage de le dire. C'est ça ma conviction. Vous l'aurez donc compris. Nous avons eu le loisir, bien entendu, d'entendre un des responsables de la primature guinéenne sur la situation politique qui prévaut en République de Guinée. C'était M. Malik Tidiane Touré. Je rappelle qu'il est chef de cabinet adjoint de la primature. M. Malik, un dernier mot avant de passer à un autre invité. Je voudrais profiter de cette occasion au délai des politiques pour lancer un message de paix à l'endroit des populations, mais à l'endroit aussi de toutes les forces vies de la nation pour que le communiqué présidentiel qui a été diffusé le lundi soit suivi des faits. C'est-à-dire la poursuite des négociations au sein des comités de suivi sous l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. D'accord. Alors, certainement, il y a cette réaction d'auditeur à laquelle j'aimerais vous faire réagir en 30 secondes. Ce monsieur que j'entends est un extrémiste à la recherche d'un poste ministériel comme cela se fait par certains ici, escaladés des cadavres pour arriver à leur faim. Vous cherchez un poste, M. Touré, à ce moment ? Les responsabilités publiques, c'est un don de soi. On ne peut pas jeter l'opprobre sur le personnel politique et en entendre ce qu'on appelle qu'il tienne un discours de crédibilité sur l'avenir de ce pays, je ne peux pas faire de ma déclaration une sorte de marche-pied pour des fins personnelles. Ce que je défends aussi, c'est une certaine idée de l'intérêt général. L'intérêt général exige dans notre pays de marcher justement sur les deux jambes, de concilier le besoin d'ordre public et le besoin quelque part, disons, de négociations nécessaires à l'équilibre social. Ça, c'est la vision du Premier ministre et c'est ce que j'ai essayé de l'articuler ce soir, ce matin. Parfait. M. Touré, c'était un plaisir, quoique ce fût très houleux, mais merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Merci beaucoup. Les GG se poursuivent. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.